Arrêtez, ça va finir par se remarquer que je suis votre préférée. Non, ce soir je suis habillée. Bonsoir à tous. Bonsoir Florian. On dirait un danseur de tango un peu. Bonsoir Sophie. Vous êtes très jolie Sophie. Merci. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était à Jean-Pierre Coff. Alors vous voyez, c'est que j'ai quand même du goût. Bien. Alors vous le savez maintenant, je viens dans cette émission vous présenter une petite chronique que j'ai appelée vraiment, mais alors en toute simplicité, les vidéos qu'on est tombées dessus alors qu'on cherchait autre chose. Mais bon, je les ai regardées quand même, même si à la base, je ne voulais pas. Alors Sophie d'avant, ma petite chérie, vous savez, non mon amour, rien du tout. Alors vous savez que je ne rate jamais votre émission, toute une histoire. Non, je ne le savais pas. Ben voilà, vous le savez maintenant. Peut-être elle vous inspire régulièrement ? Mais oui mon amour, elle m'inspire. Alors, donc, je ne sais pas, il y a un truc là, ça y est. Non, je ne me rate jamais l'émission toute une histoire, mais j'aime bien surtout les témoins qui mettent des perruques pour ne pas qu'on les reconnaisse. J'aurais demandé de changer les perruques, mais il doit y avoir, plus la perruque est ringarde, mieux c'est, je pense. Plus ça attire les perruques. On n'a pas sûr que c'est un vieux stock. Eux, les témoins mettent des perruques pour ne pas les reconnaisse, contrairement à l'âme qui elle met des perruques pour qu'on la reconnaisse. Bonjour, je suis l'âme. Ah non, je ne vois pas. Ah mais si ! Je suis l'âme, putain ! Ah oui, c'est bon, ça y est, je vous reconnais. Bon ben voilà. Alors, en revanche, Sophie, je ne regarde jamais C'est au programme. Non, cette émission, elle est beaucoup trop tôt. Ben oui, elle est trop tôt, pourtant c'est une émission qui est intéressante. Vous voyez, ce matin, vous avez parlé de la surdité. Vous appelez comment ? Ah, je n'entends pas ! Ah, je te dis, je ne sais pas ! Enfin, voilà. Bon, non, je ne la regarde pas, sauf si j'avais à mes côtés des gens qui me réveilleraient de bonheur, qui auraient un truc pour me réveiller. Le problème, c'est que je suis sale dans ma vie, je n'ai pas d'être de compagnon, je n'ai rien, rien du tout, j'ai rien. Il faudrait à mes côtés, vous voyez, par exemple, bah tiens, par exemple, il me faudrait ça, vous voyez. Si j'avais par exemple un fils qui avait une mitraillette, voilà, ça, ça me réveillerait, voilà. Ou si j'avais des potes qui mettraient des pétards dans une casserole, voilà, ça, ça me réveillerait. Ou si j'avais, si j'avais deux potes avec des masques affreux, comme ça, qui viendraient me réveiller, comme ça, regarde. Regarde, ils ont des masques tout moches, tu sais, puis après, ils viennent me réveiller. Regarde, 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 regarde. Voilà, 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 voilà. Ou si j'avais une femme avec une tête de gorille, voilà, ça, c'est ma femme. Regardez, là, elle me réveille, regardez, elle me réveille avec douceur, regardez ça, oh. Voilà. Bon, ben, ça, j'ai pas. Ben, ça, j'ai pas. Comment votre homme, le matin, Sophie, vous réveille comment ? Ça, c'est secret. Merci. Je vous raconterai en tête. Voilà, une bonne petite tôle, ça ne fait pas mal. Alors, euh... Bien, alors, bien, je vais continuer. Oui, je vais enchaîner. Mais attendez, je suis un professionnel. Non, non, alors, ma petite Sophie, je sais que depuis tout à l'heure, vous demandez, oui, qu'est-ce que je fais dans cette émission ? Ben, je vais vous le dire, ce que vous faites dans cette émission. Je vais maintenant vous donner les thèmes de vos futures émissions, euh, toute une histoire. Voilà, j'ai des thèmes pour vous, là, je vous ai trouvé des thèmes, là, ma petite cocotte. Non, mais déjà, j'ai recruté des chroniqueurs, donc c'est bon. Alors, là, vous avez tous les invités. Pour l'instant, il me reste deux tabourets et là, voilà. Voilà, je mélange, je vous ai trouvé des thèmes pour toute une histoire. Alors, regardez, je vous propose, par exemple, celle-ci, voilà, ce thème-là, admettons, alors, je fais du skate avec un caba, et même ça, je ne suis pas capable de le réussir. Voilà, je suis un saiyah killer, je tue des petites bouteilles innocentes. Avec une orejette petit, c'est là. J'ai une dent contre mon parpaing, voilà. Sinon, j'ai mon équipe de foot, père, mais ça ne me fait rien, je reste calme. Voilà, voilà, c'est bon. Et pour moi, voilà, et puis je n'aime pas sauter les moutons, je saute les par-mètre. Là, vous avez quelques cas, ça va être intéressant pour vous. Sophie, vous êtes la preuve vivante que non, les blondes ne sont pas idiotes, franchement, qu'on arrête le truc genre, hein, les blondes, machin, d'ailleurs, j'en ai de bien bonnes. Comment reconnaît-on le frigo d'une blonde ? Il y a du rouge à lèvres autour du concombre. Alors, non, non. On est en train de le perdre, on est en train de le perdre. Les blondes ne sont pas concombre. Quoique, quoi que, quoi que, non, 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 quoi que. Bon, d'accord, non, elles ne sont pas toutes concombre, quoique, voilà, quoi que, quand elles font du vélo, ah bah si, voilà. Ah oui, elles sont vraiment concombre et en plus, ça commence tôt, hein, voilà. Bon, elles sont toutes petites choupeurs, voilà. Alors, vous le savez, l'âme le disait souvent, je vais chanter pour ceux, certes. Mais comme c'est la fin de ma chronique, Daniel Gilbert aussi disait souvent, je reviendrai. Déjà, oui, il y en a, tous les soirs, on ne peut pas rater ça, on vient avec Jean France 4. À demain, oui, avec de nouvelles vidéos. Il va falloir qu'on augmente. Merci. Merci.